Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ils sont plus de mille à avoir démissionné depuis leur élection en 2020. Les maires de France en ont parfois ras-le-bol et le font savoir. Incivilité, violence, sentiment d'être abandonné par l'État ou au contraire, 40 ans après les premières lois de décentralisation, encore trop contraint par ce dernier. Comment expliquer, décrire aussi ce malaise grandissant chez ces élus locaux et quelles difficultés affrontent-ils au quotidien la démocratie locale ? Est-elle en train de tanguer ? Pour en parler, nous sommes avec vous dans ce studio. Martial Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po et on vous doit un ouvrage consacré à cette crise mère au bord de la crise de nerfs, aux éditions de l'Aube. Et puis, nous sommes en duplex avec Dorothée Paco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Et puis, Philippe Pelletier, bonjour. Vous êtes maire de La Lagne en Charente-Maritime. Bonjour, Philippe Pelletier. Bonjour. Votre commune a été victime d'un tremblement de terre. Cela fait partie du métier de maire. Faire face, par exemple, aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, quelle est la situation à La Lagne ? Écoutez, la situation est assez catastrophique puisque d'heure en heure, on découvre des choses. Donc, d'heure en heure, on ferme des rues. D'heure en heure, on évacue des gens parce que des maisons, même s'il n'y a plus de secousses actuellement aujourd'hui, depuis deux jours, trois jours, il n'y en a pas eu depuis le samedi, mais des murs continuent de se fissurer, des façades menacent de s'écouler. Donc, les pompiers sont là et les services de secours et surtout de prévention et des experts du bâtiment font les maisons les unes après les autres. Et petit à petit, il faut qu'ils reviennent, réexpertiser. Et hier, on a dû faire évacuer toute une rue et on ferme les rues. Donc, il y a certaines rues qui ne sont même plus accessibles aux piétons. Seuls les pompiers peuvent y aller. Les gens ne peuvent plus aller chez eux récupérer des affaires. et donc, c'est très compliqué. Je ne sais plus, sur un village de 500 habitants, je ne suis pas sûr qu'on va être une centaine à la fin de semaine à pouvoir y rester. Mais, question naïve, M. le maire, est-ce que c'est un risque auquel vous songiez auparavant, le risque sismique ? Écoutez, absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler. Moi, je suis né dans le village. Mon grand-père a été maire autrefois. Jamais, jamais, j'en ai entendu parler. Il y a eu bien quelques secousses, mais très, 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 parfois dans le passé. Mais une secousse, je viens d'apprendre qu'on était sur un épicentre. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais absolument pas. Et oui, mais alors, lorsqu'une commune est frappée par un tremblement de terre, comme c'est le cas de la vôtre, donc de la laine en Charente-Marant-Ritimes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques de l'État ? Est-ce que les assurances prennent en charge le relogement des habitants ? Question qu'on est obligé de se poser aujourd'hui en ce qui vous concerne, Philippe Pelletier. Aujourd'hui, on a plusieurs sortes d'aides ou d'interventions. D'abord, d'une part, on a la gendarmerie qui est présente et qui reste très présente jour et nuit et qui va l'être certainement longtemps puisque des maisons ne peuvent plus fermer les portes, des gens n'y sont plus. Donc, il y a des risques de pillage. Déjà, on voit des gens qui commencent à venir traîner. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on a bien entendu les services de secours, les pompiers qui sont là et les assurances interviennent, sauf que pour beaucoup de gens, souvent, c'est compliqué. Les assurances payent trois jours d'hôtel, cinq jours au maximum. On est dans une région qui est en crise de logement. J'ai trouvé depuis samedi, j'ai trouvé une seule maison allouée. J'ai pu reloger qu'une seule famille. Les gens, pour l'instant, bien sûr, sont dans les familles, chez les amis, mais c'est extrêmement compliqué. Oui, mais alors, comment ça va se passer après ? Est-ce que vous avez des interlocuteurs, le préfet, par exemple ? Bien sûr, on a le préfet qui s'est déplacé. Monsieur le ministre François Béchut est venu. On a eu des visites. Mais si vous voulez, ce n'est pas trop ça qui m'inquiète se retourner sur le moment, sur le feu de l'action. C'est après ce qui va se passer. C'est toujours ça qui me tracasse. C'est la suite. Et la suite, ce qui vous tracasse, c'est la reconstruction des maisons, la manière dont le village va vivre. J'imagine que parmi les bâtiments touchés, il y a peut-être l'école, peut-être même la mairie, d'ailleurs. Comment la vie du village va-t-elle se poursuivre ? Nous, la mairie est un petit peu touchée, pas trop, donc ça va. Tous nos bâtiments communaux sont touchés. L'église et le clocher menacent de s'effondrer. L'école, comme elle est à côté, est fermée. De toute façon, il y a un pan de mur qui risque de s'écrouler aussi. Donc, évidemment, tous les experts vont passer et tout ça. Les assurances vont réagir là-dessus. Mais après, il va falloir reconstruire. On est déjà dans un... J'ai contacté plusieurs artisans, voire, pour faire un petit peu le point avec eux. Les maçons sont absolument débordés, ont déjà un an de travail d'avance. Ils me disent tous qu'ils ne trouvent personne à embaucher. Ils n'arrivent pas à recruter. Alors que là, ils vont avoir maintenant, je dirais, trois ans de travail d'avance. Certaines entreprises me disent qu'ils commencent à faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère, puisqu'il n'y a personne sur place sur le territoire, ou même en France, autant dire. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais est-ce que vous avez la sensation d'être seul dans cette épreuve, Philippe Pelletier ? Non, je ne suis pas seul. Non, non, les pouvoirs publics nous ont aidés. M. le Président est très, très, très présent. Non, je ne peux pas dire ça. Non, ils ont été présents. M. le Président est déjà venu deux ou trois fois. Madame la députée est venue. Demain, je vois M. le sénateur Michael Vallée. Les parlementaires nous ont aidés. Madame la présente du conseil départemental. D'accord. Donc, la solidarité joue à plein. Les assurances, est-ce que là aussi, elles remplissent leur rôle, ou est-ce que c'est compliqué parce qu'à chaque fois, on découvre des choses ? M. le Président, les assurances, je ne citerai pas de nom. Vous pouvez, vous pouvez. Et certaines ont tendance à traîner et exigent que l'arrêté de catastrophes naturelles qui ne va pas sortir tout de suite et qui ne veulent rien faire avant. C'est plutôt compliqué, les assurances. Enfin, certaines, ça va très bien. Moi, personnellement, à titre personnel, je suis assuré à Groupama. Ils ont réagi tout de suite. Ils m'envoient même un expert ce matin. Parce que ma maison est aussi classée dans le rouge, je peux plus y habiter. Nous, la commune, c'est la SMAC, SMAC et les agricoles. L'expert était déjà là hier. Il a déjà tout respecté les bâtiments. Donc, on a aussi eu la visite de M. l'architecte des bâtiments de France. On a quand même, oui, pour l'instant, on est aidé. Ça, je ne peux pas dire, ça se passe très bien. Dorothée Paco. Alors, une situation complètement différente, puisque vous, vous êtes maire de Saint-Brévin-les-Pins. Vous êtes la nouvelle maire de Saint-Brévin-les-Pins. On se souvient que votre prédécesseur avait démissionné suite aux menaces, aux exactions qui avaient été commises contre lui. Et on a appris, Dorothée Paco, que vous aviez déposé quatre fois plainte suite à des menaces dont vous avez été l'objet. Là aussi, une situation très particulière. Comment vivez-vous ce moment, Dorothée Paco ? La première chose, déjà, je voudrais apporter mon soutien à M. le maire et à tous les habitants de la laine. Parce que je pense que quand on est maire, c'est vrai que ce sont des situations extrêmes et qui doivent mobiliser à plein et qui sont très inquiétantes pour tous les habitants de la commune. Moi, effectivement, je suis maire depuis une dizaine de jours et j'ai effectivement déjà dû déposer des plaintes suite à des courriers reçus en mairie, des articles injurieux. Et c'est vrai que moi, je suis quand même première adjointe depuis six ans. Donc, j'étais aux côtés de Yannick Maurez. J'ai vu la pression à laquelle il a été soumis. Et j'ai vu aussi ce qui est arrivé le 22 mars lorsqu'il a subi un incendie criminel à son domicile. Donc, forcément, moi, je suis déterminée à ne rien laisser passer. Donc, je le vis. Je m'y attendais. Je veux dire, ça fait presque 18 mois qu'on subit ça. Donc, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que c'est allé très, très loin pour Yannick Maurez. Et vous vous êtes dit « je dois y aller » lorsqu'il a été question d'opérer la succession de Yannick Maurez. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, hésité ? Bref, qu'est-ce qui vous a incité Dorothée Paco, connaissant le climat actuel dans la commune, à vouloir finalement relever ce défi ? C'était la poursuite d'un engagement que j'ai depuis neuf ans quand même au service de la commune et depuis six ans en tant que première adjointe. Donc, c'est vrai que logiquement, le maire démissionne. Forcément, je faisais partie des personnes qui pouvaient se poser cette question-là. Donc, je me l'ai supposé. J'y ai réfléchi d'autant plus que le contexte était particulier. Et puis, j'ai senti un grand soutien de la part de toute mon équipe et de la part de mes proches également. Donc, c'est ça qui m'a convaincue qu'il ne fallait surtout pas renoncer, ce qui était déjà ma conviction profonde. Et les habitants de Saint-Brévin, parce que c'est une commune de taille humaine, donc j'imagine que vous devez connaître les gens, ceux qui vous soutiennent, ceux aussi peut-être qui sont en désaccord avec la politique menée, ceux peut-être également qui vous menacent. Bref, comment ça se passe ? Comment voyez-vous les choses ? On est quand même une commune de près de 15 000 habitants et en plus une station balnéaire avec 3 à 4 fois plus de monde l'été. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais évidemment, je connais déjà beaucoup de monde depuis 9 ans que je suis élue. Les habitants, il y a effectivement un petit groupe, c'est un collectif qui s'est créé, mais qui s'était déjà créé en fait en 2016, quand on a accueilli nos premiers réfugiés et qui, là, s'est réactivé avec le déplacement du centre. La plupart des habitants, moi, que je rencontre ou qui m'écrivent, me témoignent quand même de leur soutien. Tout le monde voit bien qu'il n'y a pas eu de problème avec l'accueil des réfugiés sur notre commune depuis 2016. Il y a eu une très forte solidarité, d'ailleurs, qui s'est manifestée par des associations ou tout simplement des habitants qui sont venus apporter spontanément leur aide dans l'apprentissage du français, pour le prêt de vélo, pour proposer des activités sportives aux personnes accueillies. Donc, voilà, effectivement, on connaît les personnes de ce petit collectif, mais ils sont quand même ultra minoritaires. Oui, parce qu'on était venus avec les Matins de France Culture à l'époque, en 2016, lorsqu'il y avait eu, donc, effectivement, les débuts de cet accueil. On avait constaté qu'il y avait un climat relativement serein. Et alors, dans ces conditions, vous vous dites, Dorothée Paco, vous qui êtes maire de Saint-Brévin, qu'il s'agit d'une minorité active, ceux qui sont hostiles à cette décision, qu'il ne faut pas se laisser impressionner, justement, par ces gens, même s'il veut s'y faire ? Oui, je pense. En fait, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'expriment pas et qui ne sont pas forcément favorables. Je ne peux pas prétendre dire ce que pensent les 15 000 habitants de Saint-Brévin. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en a énormément qui sont favorables et qui me disent de ne pas lâcher. Et que, par contre, ce petit collectif a, pour moi, franchi la ligne rouge, puisqu'ils sont tombés dans l'invective, l'insulte, qu'ils publient régulièrement des choses sur des sites d'extrême droite et que, derrière leur idée que c'est la nouvelle localisation à proximité d'une école qui leur pose problème, quand on lit un peu ce qu'ils publient, on voit bien que c'est au-delà de ça et que ce sont vraiment des idéologies racistes. D'autant que plusieurs personnes de ce collectif étaient déjà là à s'opposer en 2016, alors que la localisation était différente. Martial Foucault, vous qui êtes directeur du Cévi-Pov, professeur de sciences politiques, qu'en pensez-vous ? Sur le sujet de Saint-Brévin, radicalement différent de celui de cette commune de Charente-Maritime, je pense que la mer a raison. C'est vrai que sur l'objet, le thème qui a conduit à ces violences, à Saint-Brévin, on est sur un sujet très politisé parce que le déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, on voit bien, dépasse largement le champ de compétence d'une commune, tout d'abord. Donc, un, une maire ne peuvent pas seuls gérer une situation qui, encore une fois, dépasse largement le champ de compétence d'un maire. Et pour moi, ce qui est frappant dans cet événement tragique, c'est à la fois la très, très grande difficulté à pouvoir, au sein d'une population contrôlée, comme vous l'avez dit, Guillaume Erner, peut-être une minorité active, mais aussi le sujet, ce sujet, c'est un sujet sur une question de politique d'immigration. Or, on voit bien que c'est un thème, c'est un enjeu qui est traité au niveau national. Et lorsque les élus locaux doivent se saisir de ces questions, parfois, effectivement, ils peuvent se retrouver seuls, et même, je dirais, en contradiction avec une volonté de pouvoir agir au plan local, une volonté qui peut être en porte-à-faux avec une politique nationale. Et donc, dans ces circonstances, j'ai été très surpris, en tout cas, que ces éléments n'aient pas pu être mieux anticipés par l'ensemble des services de l'État, et pas simplement l'État déconcentré et les services de la préfecture, parce que je crains que, dans une société française, de plus en plus polarisée sur des questions idéologiques et politiques, et l'immigration est un sujet fortement politisé. Donc, ça a des répercussions dans la cohésion de territoire, y compris d'une commune qui n'est pas petite, 15 000 habitants, comme le rappelait la maire. Votre réaction, Dorothée Paco ? – Oui, je suis d'accord. Je sens bien qu'il y a une récupération politique bien au-delà de la commune. D'ailleurs, ce collectif, voyons qu'il n'arrivait pas à mobiliser les parents d'élèves et les nombreux riverains du quartier, à part quelques-uns, est allé, effectivement, chercher du renfort auprès de partis extrémistes. Donc, voilà, et clairement, ça dépasse tout à fait les compétences du maire. – Mais, au-delà de ça, il y a eu une polémique, pour savoir si Yannick Mauret avait été soutenu ou non par l'État. Votre point de vue à ce sujet ? – Moi, j'étais à ses côtés. Je vois bien, effectivement, il y avait déjà des menaces, des intimidations. Et c'est vrai qu'on ne se sentait pas forcément écoutés. Les relations étaient difficiles avec la sous-préfecture. Voilà, après, depuis mon élection, les choses ont changé. – Pardonnez-moi, ça veut dire qu'il ne tenait pas compte, les services de la préfecture ne prenaient pas au sérieux les menaces, dont était l'objet Yannick Mauret. – En fait, on avait le sentiment qu'elles étaient minimisées. C'est-à-dire qu'il y avait des tracts anonymes dans la boîte aux lettres, mais on nous disait qu'à partir du moment où c'est anonyme, bon, voilà, on ne peut rien faire. Que les propos sur des sites d'extrême droite, où il y avait des commentaires vraiment qui appelaient au meurtre et à la haine, bon, que c'était des gens, voilà, c'était des paroles en l'air quelque part. C'est ça qu'on avait consenté, en fait. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand on a malheureusement vécu ce qui s'est passé le 22 mars avec l'incendie criminel, on a tous été d'abord très, très choqués, bouleversés. Et on se rend compte que malheureusement, toute cette parole débridée peut entraîner des actes très, très graves. – Philippe Pelletier, vous, vous n'êtes pas du tout dans la même situation, puisque votre commune a été victime d'un tremblement de terre. Mais est-ce que le discours de Dorothée Paco, finalement, les menaces dont peut-être victime amère, est-ce que ça, ça fait sens pour vous ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'élus aujourd'hui sont exposés à cela. – Alors, tout à fait. Je vais quand même vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas eu de problème aussi important qu'à Saint-Brévin, qu'aux élus de Saint-Brévin. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la justice ne nous suit absolument pas. Je ne sais pas combien j'ai porté de plainte pour des incivilités, des infractions d'urbanicité. Il y a, à que ce soit, à éventuellement, un retour de rappel à la loi, mais toujours les 90%, on n'a même pas une réponse. On ne sait jamais rien. Le procureur ne répond jamais à rien. Jamais, jamais. – Ça veut dire quoi ? Qu'il ne répond pas ? – Il ne répond pas parce que tout fait que c'est classé, il ne nous répond jamais. Nous, la relation justice élue n'existe pas. Moi, je n'ai jamais eu de retour, rien du tout. Et pourtant, je discute à des plaintes et tout ça. Les infractions d'urbanisme, ils les cassent. Tout est classé comme ça. J'ai eu deux ou trois fois des retours en disant, on a fait un rappel à la loi, on va faire faire un rappel à la loi. Le reste, on n'a même pas de retour. Maintenant, je ne porte plus plainte derrière, puisque de toute façon, je sais que ça ne sert absolument à rien et on ne passe tout de suite pour rien. – Philippe Pelletier, maire de La Lagne, en Charente-Maritime, la commune qui a été victime d'un tremblement de terre. Dorothée Paco, maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Et enfin, Martial Foucault, professeur de sciences politiques. On vous doit notamment maire au bord de la crise de nerfs. Aux éditions de l'Aube, on continue d'évoquer ce malaise des élus dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. Et ce malaise des maires, il est parfaitement quantifiable, puisque depuis la dernière élection, ils sont 1300 à avoir jeté l'éponge. 1300, c'est un chiffre qui fait effectivement réfléchir sur cette crise démocratique que l'on traverse. Ce n'est pas votre cas, Catherine Arénoux. Bonjour. Vous êtes maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes. Vous n'avez donc pas aujourd'hui renoncé à votre mandat. Est-ce que c'est une pensée qui vous a traversée d'ores et déjà, Catherine Arénoux, ou bien vous considérez-vous comme une combattante et donc vous n'avez jamais eu cette idée en tête ? Non, je n'ai quasiment jamais eu cette idée en tête, sauf fugitivement, lorsque la violence était trop importante. Enfin, vous savez, ça c'est humain. Non, je pense qu'on est là avec une équipe pour une mission. Je suis persuadée qu'être maire, c'est accomplir une mission au service de l'intérêt général. Et cet intérêt général, fatalement, il est confronté à une succession d'intérêts particuliers qu'il nous faut confronter, agglomérer. Il faut expliquer, il faut faire comprendre pourquoi on est là pour vivre tous ensemble sur un territoire. C'est ce qui donne la force et l'envie. La force et l'envie, il en faut effectivement pour être maire. On l'a vu, Martial Foucault, vous qui vous êtes penché sur cette question des maires. Comment analyser la situation de ces élus ? Il y a donc un certain nombre de questions qui sont des questions générales à la société, comme la question du harcèlement, la question de la violence, une violence qui peut s'exprimer directement ou en ligne. Il y a des questions liées à leur propre responsabilité. On l'a entendu tout à l'heure avec Philippe Pelletier, le maire de La Lagne, la commune en Charente-Maritime, l'une des communes qui a été victime de ce tremblement de terre. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que cette crise des élus municipaux révèle ? Il y a plusieurs sujets qui s'entrecroisent. Et parfois, on a tort de penser que tout cela produise un paysage ou certaines causes. Vous avez parlé des violences. Vous avez parlé d'une relation parfois abîmée à l'État, l'État central. Le problème de reconnaissance de la fonction de maire. Et elle produirait forcément des conséquences comme celles des démissions. À vrai dire, je crois qu'il faut rester très prudent parce que tout d'abord, là je parle en tant que chercheur, on a un mal fou à obtenir un travail et des données fiables et documentées sur les causes de démission. Ça, c'est un premier sujet. Vous parlez des maires des centaines. C'est vrai qu'on est sur une tendance près de 400 démissions par an depuis 2020. Alors que ce n'était que 250 le mandat précédent et une centaine il y a plus de 10 ans. Donc oui, il y a une tendance qui est indéniable. Mais on pourrait aussi parler des conseillers municipaux. Ce sont des milliers de conseillers municipaux qui ont démissionné depuis 2020. Et cela passe quasiment sous le radar. Donc il y a bien un phénomène, je ne sais pas, les économistes américains ont beaucoup parlé de la grande démission pour parler du marché de l'emploi après la crise Covid. Je ne crois pas qu'on soit dans une séquence de grande démission, mais on aurait tort de penser que c'est un phénomène qui, s'il traverse la société, il n'y a pas de raison de penser que les élus ne seraient pas eux-mêmes exposés à ces situations de tension. Moi, je vois deux causes principales. La première, c'est que, et vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume Erner, d'une période de célébration des 40 ans de loi de décentralisation, cher à Gaston Deferre, en 1982. On a pensé que ces lois de décentralisation allaient donner un souffle nouveau à l'action publique locale. La réalité, c'est qu'on a donné beaucoup de compétences, des champs d'action, et dans le même temps, on a, j'allais dire, recentralisé l'action financière des élus. Et ça, c'est un premier sujet de malaise. Et puis, un deuxième sujet très important, c'est que la fonction de maire, elle est aujourd'hui profondément à la fois connue des Français. Les Français adorent leur maire, c'est l'élu préféré. Et dans le même temps, on voit bien qu'il y a eu une mise à distance de l'ensemble des autres élus, conduisant les maires à être, comme vous l'avez dit, en première ligne. Et être en première ligne ne veut pas dire avoir réponse à toutes les demandes sociales qui peuvent leur être exprimées. Jean Lémarie. Pourriez-vous aller plus loin sur cette situation paradoxale que vous montrez bien, effectivement, dans vos enquêtes, dans vos travaux au Sévi-Pof ? Les maires sont simultanément de plus en plus exposées et de plus en plus appréciées, encore plus depuis la pandémie. Comment est-ce que ces deux points-là peuvent coexister ? Ils peuvent coexister, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une contradiction. Ils sont appréciés souvent à défaut d'autres représentants. Donc là, c'est la question de la proximité. On est dans un moment où, aujourd'hui, le jeu politique nécessite, on l'a bien vu après le mouvement Gilets jaunes et le débat national, ce retour parfois de citoyens qui n'avaient pas l'habitude d'être dans des réunions publiques, avoir envie de discuter. Et nous n'avons pas des institutions qui, aujourd'hui, facilitent ces moments de discussion. Et donc, ce n'est pas une contradiction dans le sens où on peut apprécier un élu et, en même temps, estimer que c'est le seul élu visible, c'est le seul élu que l'on peut rencontrer, à tort ou à raison. Et donc, il est, oui, bien sûr, une forme de paratonnerre de toutes les demandes qui peuvent s'exprimer. Catherine Arenou, vous qui êtes maire de Chanteloup-les-Vignes, justement, l'évolution des pouvoirs du maire, comment les vivez-vous concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain ? Ça veut dire que, d'abord, les habitants n'ont pas changé leur regard, mais devant ce qui leur ressemble comme une étatisation, enfin, tout est toujours plus loin, l'administration est plus loin, est plus lointaine, tout est dématérialisé. La seule personne physique qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent, qu'ils peuvent rencontrer, c'est le maire. Et du coup, le rencontrant en proximité, il lui donne tous les pouvoirs. Tout le monde le sait, ce qui est faux. Donc, en fait, ça met le maire en position un peu paradoxale. Il est à la fois celui qui est censé tout faire, et dans la vraie vie, le rôle de maire, c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus professionnel. Et du coup, plus on apprend, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas, ça c'est un grand classique, et plus on s'aperçoit qu'en fait, on est quand même quelquefois dans l'impossibilité de prendre des décisions parce que ça ne relève pas à notre compétence. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la relation avec l'habitant doit être exclue. Savoir dire qu'on ne peut pas parce que ça ne relève pas à notre compétence, c'est d'abord dire, c'est aussi avoir ce dialogue, peut-être à la fois compris. Et puis le maire, il n'est pas obligé de faire, il n'est pas obligé de savoir faire, il peut accompagner l'habitant dans un certain nombre de démarches, dans un certain nombre de compréhension de la société. Mais alors, Catherine Arrénoux, on avait tout à l'heure par exemple le maire de la Lagne, Philippe Pelletier, en Charente-Maritime. Alors lui disait, voilà, moi je ne suis pas suivi par l'administration lorsqu'il y a des infractions au droit de l'immobilier. J'imagine que ça fait partie de vos activités, voir comment on construit, bien ou mal, dans la commune. Je saisis le parquet et les plaintes, généralement, sont classées sans suite. Alors par exemple, est-ce que ça, c'est aussi une situation que vous vivez ? Oui, ça je vis et j'en ai vécu. C'est effectivement un peu désespérant puisque lorsqu'on lance des procédures comme ça, c'est parce qu'il y a un particulier qui a considéré qu'il était seul sur terre et que le voisinage, que la vie en général ne l'intéressait pas. Donc en fait, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire valoir, c'est justement l'intérêt général. Quand le parquet ne nous suit pas, c'est désespérant parce que les habitants ont vraiment l'impression que du coup, tout le monde peut tout faire puisque même le maire n'a pas la possibilité d'arrêter ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est un peu insupportable. C'est fréquent ou, parce qu'à entendre Philippe Pelletier, c'était très, très fréquent ? Alors non, ça n'est pas si fréquent parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut essayer d'anticiper, prévenir. La discussion souvent aboutit à des compromis qui sont tolérables par tous avant d'aller dans une procédure. Non, mais il faut avoir l'œil partout, il faut être en grande proximité, il faut être attentif à tout. Dans le droit de l'urbanisme, comme dans tous les droits de la vie dans une cité. Mais le droit de l'urbanisme, effectivement, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'ambiance française, chacun chez soi et je fais ce que je veux. Jean-Louis-Marie, si je vous comprends bien, vous vous sentez comme maire souvent en porte-à-faux. Est-ce que des habitants vous reprochent finalement votre impuissance en tant qu'élus et élus de proximité, c'est ça ? Oui, il faut admettre que lorsqu'on reçoit des habitants et qu'on n'a pas la solution ouf, plus exactement, qu'on ne peut pas mettre en œuvre la solution qu'ils veulent. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, le propos qui est, bon, alors vous êtes maire et vous ne servez à rien, on l'entend très régulièrement. Il faut l'admettre, parce qu'en fait, ça relève du fait que les habitants considèrent que nous avons tous les pouvoirs. Or, ce n'est pas vrai. Merci Al-Foucault. Oui, je retiens une contradiction peut-être autour de, à la fois de ces témoignages et ce que vous disiez, Jean-Lemarie, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, les maires peuvent assumer une responsabilité du tout dans la cohésion d'un territoire. Mais s'ils sont responsables du tout, ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas être responsables de tout. Et le de tout, c'est tous les problèmes. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un besoin d'évolution institutionnelle indéniablement. Parce qu'en même temps, on voit ces problèmes grossir. Et je crois que la question des violences est un sujet de grande préoccupation. Mais dans le même temps, il ne faut jamais oublier que la France est un pays très singulier dans le monde. C'est le seul pays capable, lors des élections municipales, de rassembler près de un million de citoyens qui vont s'engager sur des listes électorales. Certes, il y a 35 000 communes. Mais rapporté à la population, c'est un engagement très, très fort. Donc, la démocratie municipale, elle n'est pas totalement en danger. En revanche, ces sujets sont nouveaux. Et à l'échelle locale, ils n'existaient pas. Ou très, très peu. C'était, globalement, le fait divers. Aujourd'hui, ça devient un fait de société. Donc, manifestement, les réponses adaptées à la question des violences, et vous parliez de la justice, moi, je pense qu'on est même peut-être à un niveau bien inférieur à la réalité des violences. Parce qu'il ne faut pas oublier que la décision d'un maire ou d'une maire de porter plainte, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui, finalement, met à mal l'idée de l'autorité municipale. Donc, probablement, certes, il y a eu des efforts, des accompagnements, mais on est peut-être en dessous d'une situation réellement vécue. Et aujourd'hui, la réponse, elle ne peut pas être simplement dans l'arsenal répressif. J'entends l'idée d'aller encore un peu plus loin sur les peines encourues par les auteurs de ces victimes. Je crois qu'il faut prendre le problème en tant que tel, c'est-à-dire un problème global. Si on est sur des incivilités, c'est une question d'éducation. Donc, on voit bien que ça mêle au-delà de la question à la fois justice et police. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Arenaud ? Est-ce que c'est un problème d'éducation ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à menacer leurs prochains qu'auparavant. Est-ce que c'est lié aussi au pouvoir que vous avez ou qu'on vous prête ? Et alors, quand les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, du coup, ils se mettent à menacer. Ou bien, au contraire, au pouvoir que vous n'avez pas, parce que vous êtes de plus en plus impuissant à obtenir ce que les gens voudraient. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui éclairer cette question ? Puisque c'est un discours qui est, semble-t-il, majoritaire parmi les maires, les violences, les menaces dont ils sont l'objet aujourd'hui. Je crois qu'une ville, ce n'est jamais qu'une petite société avec tout type d'action et d'engagement et de violence qui s'exerce. Notre société a évolué. Il faut qu'on considère aussi que les relations entre élus et habitants ont évolué, qu'il faut, du coup, peut-être apprendre. Vous savez, quand on devient maire, on n'a pas appris. C'est un métier qu'on n'a pas appris. Quand on devient conseiller municipal, c'est un métier qu'on n'a pas appris. Et c'est d'ailleurs une des premières raisons des démissions. C'est la déconnexion entre ce qu'on imaginait du poste et ce qu'il est vraiment. Et puis, c'est le conflit avec, naturellement, une vie professionnelle, une vie privée. C'est surtout ça. C'est rarement les violences qui nous font lâcher vraiment. C'est quelques exemples rares. C'est souvent le conflit d'un métier, d'une espèce de métier qu'on n'avait pas appris. Entre autres, il va falloir apprendre, nous élus, comme on apprend dans un certain nombre de situations, il va falloir apprendre à gérer cette nouvelle société de violence et à apprendre non seulement à ne pas la déclencher, mais aussi à savoir la réguler, à savoir réguler le dialogue, à transformer ce dialogue de violence en un vrai dialogue de partage. Bon, c'est assez compliqué, mais par exemple, on sait faire ça. On fait je ne sais combien de séances de formation à nos administrations pour apprendre à communiquer intelligemment et d'une façon paisible avec les administrés. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à dire les associations d'élus commentent à le faire, ces formations, parce que ça va être une de nos missions, effectivement. Alors après, bien évidemment, tout ça, c'est aussi une question d'éducation. C'est pour ça qu'il ne faut pas en être arrivé. Vous savez, c'est un échec. Quand on est obligé d'aller porter plainte, moi, je considère ça comme un échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une relation qui n'est pas normale et qu'on contasse. Alors 99 fois sur 100, c'est un classement sans suite, parce que généralement, les auteurs ne sont pas connus, ne sont pas retrouvés. Ce qui fait que les sanctions, vous pouvez les majorer, ça ne changera rien à mon avis. Mais effectivement, tout ça, c'est un travail d'éducation, c'est un travail de citoyenneté et il faut la commencer très, très tôt. Il faut la commencer dès la petite enfance. C'est comme ça, peut-être qu'on aura des adultes qui savent se parler. Qu'est-ce que vous en pensez, Martial Foucault ? Oui, je suis d'accord sur le propos consistant à dire que la raison principale dont j'avais pu le constater par le passé, la raison principale des démissions des maires en France reste la très grande difficulté à concilier la fonction de maire et celle d'une vie professionnelle. Rappelons qu'un maire sur deux en France a une activité professionnelle en parallèle de cet engagement. Et puis, deuxième conciliation quasi impossible, c'est celle avec une vie personnelle. Et quand on parle des violences qui ne sont pas simplement adressées aux maires, mais parfois à leurs entourages familiaux, on voit bien que c'est là une des raisons essentielles qui font qu'un maire va décider de renoncer. Mais on a aussi des situations extrêmement variées sur tout le territoire. Vous avez des démissions qui sont parfois liées à une impossibilité de travailler avec une opposition. Vous avez également des tensions au sein d'une même majorité. Et puis, tout à l'heure était évoquée la question à la fois de la vocation de maire. Bien souvent, dans des petites communes de moins de 1000 habitants, quand se constitue un conseil municipal lors de l'élection, on a une sorte de division des tâches. On va choisir sur une liste une personne qui va être capable de lire l'ensemble, j'allais dire, des règlements, des décrets qu'il faut connaître. Une autre personne en charge du budget de la commune, d'autres en charge des associations culturelles et sportives. Donc, il y a une vraie répartition des rôles. Lorsqu'un des chaînons de cette alchimie est manquant, bien souvent, c'est l'ensemble du conseil municipal qui perd sa logique. Mais je rajouterais un élément. Au fond, on se dit que c'est une médiatisation des difficultés d'émission et violences qui, aujourd'hui, remet à l'avant cette question de la démocratie municipale. N'oublions pas un point, moi, qui me semble essentiel. C'est que, certes, la société évolue. La question des violences a été, ou d'une tension, une polarisation. Moi, j'ai été frappé en 2022, lorsqu'on a mené cette enquête, qu'un maire sur deux décrit son territoire, sa commune, avec des citoyens qui ont de plus en plus de difficultés à discuter sur des sujets, parfois, on va dire, très politiques. Et donc, ça veut bien dire que le maire est à la fois le spectateur de ces tensions. Et donc, installer un dialogue, c'est une belle parole. C'est très compliqué avec notre arsenal institutionnel. Donc, il faut faire preuve, parfois, d'imagination, d'expérimentation. Et à défaut, on voit que le maire ne peut plus prendre, en quelque sorte, la température de sa commune et se retrouve démuni. Oui, il y a très peu de formation pour les élus. Et je crois que, d'ailleurs, un des éléments nouveaux que j'ai pu observer, ce sont les violences à la fois symboliques, au-delà des insultes, des menaces, les violences symboliques qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et là, je dois vous dire que beaucoup de maires sont dans l'incapacité d'apporter les réponses à ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur un réseau social de la commune, un réseau social personnel. Et on voit de plus en plus de maires, d'ailleurs, renoncer, fermer leurs comptes sur les réseaux sociaux parce que c'est peut-être une bonne santé. Qu'est-ce que vous faites, Catherine Arénaud, à cet égard, vous qui êtes maire de Chanteloup-les-Vignes ? Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, mais relativement peu. J'ai un principe, c'est que je ne réponds jamais. Quand vous n'entretenez pas un débat qui part en vrille, c'est toujours plus simple. Je ne réponds jamais. Mes réseaux personnels et la ville sont des réseaux d'information. Quand on veut discuter, on se regarde les yeux dans les yeux. On ne passe pas à travers un téléphone portable. Donc, ne lisant très peu les commentaires des uns et des autres et ne répondant jamais, je trouve que je suis plutôt épargnée. Ça, c'est peut-être demain, je vais peut-être dire le contraire. Et au-delà de ça, ce que décrivait Martial Foucault, l'incapacité des individus aujourd'hui à avoir un discours pacifié sur certains thèmes, est-ce que c'est quelque chose que vous observez ? Ah oui, les gens montent en vrille très, très rapidement. Et c'est ça aussi lorsqu'il y a des débats publics, lorsqu'il y a des confrontations. Elles ne sont pas toujours dirigées contre les élus. Les habitants eux-mêmes, entre eux, peuvent manifester d'extrême violence et d'extrême violence dans le débat. C'est aussi, quand on met en place des débats publics, quelle que soit la taille, c'est aussi un de nos enjeux d'arriver à ce que les gens acceptent le propos de l'autre et de ne pas… Moi, j'ai un principe. D'abord, je ne fais que des réunions thématiques, parce que je pense que les gens doivent venir parler d'un sujet et pas du tout en général. Et puis, il y a un principe aussi dans ces réunions qui ne sont pas obligatoirement importantes, 70-80 personnes. Je ne mets pas fin à la réunion tant que tout le monde n'a pas trouvé un terrain de consensus. Ce n'est pas toujours très simple, mais ça oblige. Mais tout le monde s'oblige. Jean-Lémarie. Mais comment faites-vous très concrètement pour instaurer, pour favoriser ce dialogue les yeux dans les yeux ? Je reprends l'expression que vous avez employée il y a quelques instants. Il faut être… Alors, d'abord, il faut être en proximité avec les habitants, pouvoir les recevoir énormément, pouvoir les écouter, les mettre quelquefois face à face, sans être un juge de paix. Et puis, après, travailler des réunions ou des réunions de taille moyenne pour que les gens se parlent et se connaissent. Alors, ce n'est pas exactement très facile, mais je pense qu'on a un rôle. L'habitant ne peut pas être que juste face à l'administration ou à ce qu'il repense de l'élu. Il doit aussi pouvoir dire et il doit pouvoir entendre. Moi, j'ai été médecin généraliste pendant 30 ans. Et donc, c'est le débat singulier entre le médecin et son patient. C'est aussi la capacité d'entendre et de faire entendre. Et donc, je l'exerce beaucoup dans mon métier de maire. Je veux que les gens disent, mais qu'ils prennent le temps d'entendre le propos de l'autre. Ça donne des temps de pause et ça évite souvent des propos d'une grande violence. Alors, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas universel. Je pense que localement, on doit trouver des solutions locales pour un climat apaisé. Ça veut dire, Catherine Arénoux, que vous êtes aujourd'hui maire à temps plein, parce que Martial Foucault l'évoquait tout à l'heure. Ça aussi, ça fait partie des problèmes. Comment on organise sa vie entre son mandat, son métier éventuel. Bref, ça fait partie des problèmes auxquels sont confrontés les maires. Oui, oui, le statut de l'élu doit s'être revu complètement. C'est à la fois... Et ce serait pourtant très nécessaire qu'on puisse garder une activité professionnelle qui nous mettrait un pied à la fois dans la vraie vie, enfin, dans la vie de tous les jours, et un pied dans la fonction d'élu. Sauf que le statut de l'élu ne le permet à grand monde. Alors, après, ça dépend aussi de la taille de la collectivité. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Maintenant, je suis maire à temps plein, mais j'aimais beaucoup ce passage de la vie professionnelle à la vie publique qui remettait, en fait, quelquefois, les pendules à l'heure. Puis, ça n'est pas le fait que des maires, c'est le fait de tous les élus municipaux. Le statut de l'élu municipal, actuellement, il est très insatisfaisant. La majorité des conseillers municipaux n'ont pas d'indemnisation, donnent du temps, ne sont pas reconnus comme tels. Et ça n'est pas... À un moment donné, il faut... Il faut se poser la question de si on donne du temps à sa collectivité, on doit ne pas, en contrepartie, prendre des risques dans sa vie professionnelle, par exemple. Donc, le statut de l'élu, il faut le revoir. Martial Foucault. Oui, non, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de progrès, d'améliorations à envisager sur le statut de l'élu. Curieusement, dans les travaux que j'ai pu mener, la question de l'indemnité de l'élu n'apparaît pas comme étant la difficulté à la fois de l'engagement, mais aussi, j'allais dire, du renouvellement de son action, soit de maire, soit d'adjoint ou de conseiller municipal. Et c'est intéressant parce que si l'indemnité n'est pas au cœur des difficultés, beaucoup de maires expriment avant tout parfois une lassitude liée à l'absence de reconnaissance. Reconnaissance des administrés. On a beaucoup parlé de cette forme de consumérisme municipal qui s'installait au gré des mobilités résidentielles de nouveaux citoyens qui arrivent dans des communes et qui, finalement, font souvent de ces communes des communes dortoirs, sans vouloir s'impliquer nécessairement. Et puis aussi, au-delà du consumérisme, un problème de reconnaissance par les maires de l'exécutif. Et ça, j'ai été frappé. Et notamment, on l'a vu dans le cas de Saint-Brévin, mais l'action du président de la République, de la Première ministre et, d'une certaine manière, l'ensemble de la représentation nationale est parfois vécue comme étant, finalement, des élus qui viennent au chevet des maires lorsqu'il y a une difficulté. Mais dans le temps long, sans crise, il est quand même souvent présent, il n'y a pas de reconnaissance. Et ça, c'est une véritable souffrance partagée par les maires. Merci à Catherine Arénoux. Je rappelle que vous êtes maire d'Hiver Droite de Chanteloup-Lévin. Merci. Martial Foucault. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, directeur du Cébipof. Et on vous doit notamment maire au bord de la crise de nerfs, aux éditions de l'Aube. On se retrouve dans quelques instants pour le point sur l'actualité, le 845. France Culture, l'esprit d'ouverture.